test. Donc la deuxième chose qu'on a déjà cité ici dans le plan, c'est on va créer les classes. Ça c'est concernant les directeurs et les formateurs. Le mieux c'est par exemple le directeur va créer toutes les classes et après il va affecter les formateurs pour chaque classe. Donc on va cliquer ici sur équipement, on regarde ici. Et on a ici en haut j'ai déjà des classes qui a déjà créé dans l'équipe. Bon ici on va rejoindre ou créer une équipe. On a par exemple, ça c'est pour, il y a déjà des équipes qui se trouvent ici, ce sont des équipes publiques. C'est à dire n'importe quelle personne elle peut rejoindre l'équipe ou on peut saisir le code d'une équipe. Et pour le moment on a besoin de créer une équipe. On va cliquer sur créer une équipe et on a ici plusieurs choix. Donc ça c'est pour les classes, c'est à dire les classes pour les stagiaires etc. Et ça c'est pour par exemple faire des réunions etc. Donc groupes de travail, des enseignants etc. La même chose pour ça. Donc ça c'est un collaborateur qui permet de faire la discussion entre plusieurs personnes, les stagiaires etc. Pour nous concernant nous, pour le moment c'est on a besoin de créer des classes. On va cliquer sur classe et on va ajouter par exemple le nom de la classe. On va l'appeler par exemple classe test. Et on peut faire ajouter quelques descriptions ici. Par exemple, c'est une classe qui permet de faire le cours métier formation ou n'importe quel module. Test. Donc classe de test. Donc module métier formation. M01 par exemple. Et on va cliquer sur suivant. Ici on va ajouter les enseignants de ce groupe là. Par exemple, l'enseignant c'est Mzeli. Et pour les stagiaires, on a déjà le stagiaire qu'on a déjà cité avant. Donc on va ajouter ce stagiaire là dans la classe. Ajouter. Fermer. C'est-à-dire que je peux ajouter les autres stagiaires. Après, on a ajouter les stagiaires dans la classe et les enseignants et les formateurs. Quatrième élément c'est on va ajouter des canaux. C'est-à-dire, donc on a ici la classe et pour la classe, on a des séances. Science 1, c'est-à-dire le formateur, donc il a besoin de créer les séances. Par exemple, science 1, science 2, on peut le saisir par exemple par numéro ou par date, etc. Bon, toujours, on va cliquer ici. On a toujours dans la classe qui s'appelle classe de test. On va cliquer ici. Et on a ici plusieurs paramètres. La première des choses, donc on va ajouter un canal. On va nommer le premier canal. Donc on va nommer par exemple science numéro 1. Et on va par exemple faire des descriptions ici. C'est une science qui permet d'expliquer comment les composants d'un ordinateur ou n'importe quelle chose. Donc ici, c'est accessible pour tous les membres de l'équipe. On va laisser ça standard. Ajouter. Donc on a créé. Donc je peux l'ajouter à chaque fois. Je peux l'ajouter d'ici en système. Toujours, on va revenir vers, donc, canal, ce qu'on appelle général. Toujours, on va ajouter. On a besoin d'ajouter quoi? Donc les supports. De cours. Et les fichiers à utiliser pour le cours, etc. Bon, on a ici, par exemple, toujours publication. On a ici chargé les supports de cours. On va cliquer sur charger les supports de cours. Donc il va me revenir vers, donc, l'onglet fichier. Et on va cliquer sur support de cours. Pour le moment, on n'a pas de support de cours. Je peux charger des supports de cours. Par exemple, fichier. Et je peux charger n'importe quel support de cours. Par exemple, ici, j'ai quelques documents. Regardez ici. Donc pour moi, donc, la connexion, elle est très longue. Donc on va revenir toujours, regardez ici. On a chargé le document. Bon, on va revenir toujours dans l'onglet publication. Et cinquième élément. On a chargé le document. Sous-titrage ST' 501